C'est d'un écrivain quelque peu délaissé que Thierry Marie Cour a entrepris d'établir la biographie publiée chez Magna. Henri Poulaille, 1896-1980, était le fils d'un charpentier et d'une canneuse de chaise. Né à Paris, rue de Charonne, il se lie à Victor Serge et aux anarchistes qui pratiquent le vol en automobile et l'attentat à l'explosif. Poulaille devient pourtant en 1923 et pour 33 ans chef du service de presse de l'éditeur Bernard Grasset dont il ne partage pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les opinions politiques et artistiques. Poulaille déteste cordialement certains des grands auteurs Maison, Monterland, Cocteau, Moriac et il ne se gêne pas pour le leur dire. Animateur de revues libertaires, pacifiste mal inspiré pendant la guerre, Poulaille croit généreusement à un leurre, la littérature prolétarienne, exigeant même de ses adeptes qu'il pratique un métier manuel. Ce qui n'empêche pas cet autodidacte de livrer en 1931 un classique du roman authentiquement populaire, Le Pain Quotidien. Poulaille, ce bougon contradictoire, ne mérite pas l'oubli total. Poulaille, ce bougon contradictoire, ne mérite pas l'oubli total.